Cette roue à eau qu'on appelle Meuse tourne encore dans la haute vallée de l'Hérault. Témoin d'un temps où la force de l'eau fut domestiquée par les hommes. Ici, dans la vallée, l'eau coule régulièrement. Il a suffi de la dompter. A quelques kilomètres de là, à vol d'oiseaux, nous voici sur le cause de l'Ortus, qui s'étend jusqu'au pied du Pic Saint-Loup. Ici, par contre, comme sur tous les causes, l'eau prend de drôles de chemins. Je me souviens qu'arrivant à Nîmes, depuis la région de Dijon, le premier film que j'ai vu projeté par un inspecteur primaire, c'était le cause, pays de l'eau rare. Et tout ce que l'on voyait dans ce petit film, c'était des cailloux, des touffes de terre et une magnifique vipère. Et je ne me doutais pas que, quelques années après, ça allait être mon lot. Ce pays de l'eau rare. Il est certain qu'elle est rare, mais elle n'est pas tout à fait inexistante. Quand le miracle se fait, quand l'eau jaillit du fond du cause par un petit trou presque insignifiant, la mousse s'accroche au rocher et l'ombre et la fraîcheur nourrissent la vie. Si la source est permanente, elle devient lieu de culte et d'adoration. Il y a quelques milliers d'années, on déposait les corps des défunts sous les dalles de ce dolmène, qui nous construit, et ce n'est sans doute pas hasard, à deux pas de la source du Lamalou. Très anciennement aussi, sur le plein, les plateaux même, sur les causes même, l'homme a cherché à s'en procurer. Il en avait d'abord dans les grottes. Et je dirais qu'il y a encore une vingtaine d'années dans une très belle grotte entre Corse de Vlandas et Larzac. Il y avait un splendide vase à eau d'époque H du Cuivre, ce qu'on appelle les calcolithiques, un vase avec des chevrons splendides. Et les bergers des alentours allaient encore si désaltérés. Et avec un petit récipient qui restait dans la grotte, ils puisaient de l'eau pour faire boire leurs chiens. C'était un transhumain, à cause de l'eau et de la sécheresse. Quand il arrive le mois de juin, juillet, c'est tellement sec, il n'y a plus rien à manger. Après, il fait trop chaud, la chaleur. Alors, on est obligés de transhumer. Seulement, si on restait là toute l'année, il faudrait doubler la superficie. Parce que vous savez, regardez comment c'est, l'herbe. Il n'y en a pas des masses. Il y a du caillou. Sous les chaînes verts et les cailloux de la garrigue, l'eau, invisible, chemine pourtant. Parfois, goutte à goutte. Parfois, ruisseaux ou rivières souterraines. Exceptionnellement visibles, comme ici, au fond de la veine du Roué. L'eau ici, elle tombe beaucoup, elle en sort, elle en sort par les trous, quoi. Elle redescend, quoi. Il n'y a pas de... Elle ne fait que passer, quoi. Oui, voilà, voilà. Non, sinon, non, parce que le sol, c'est une passoire, quoi. C'est un promenade de gruyère, d'après les spirologues. Quand il pleut, vous avez sources partout, jusqu'à fin mai. Et puis alors, vous avez toutes ces sources tarissent et vous n'avez que l'eau souterraine qui est à 50 mètres, environ 50 mètres. Comment les hommes, à l'époque, sur un cause où la végétation n'avait rien de spécial à cet endroit-là ? Comment savait-il qu'à 10, 15 ou 20 mètres de profondeur, il y avait de l'eau ? Alors, comment l'avaient-ils trouvé ? Tout simplement parce qu'ils avaient un sens que nous n'avons plus. Et ils savaient très bien manipuler la baguette de nos hostiers, voire peut-être d'autres baguettes. Et le pendule, qu'est-ce que c'est ? C'est deux branches de coulisses. C'est tout. Et bien, je sais. Pour avoir connu des sourciers, qu'encore à une époque relativement récente, dames de grosses exploitations faisaient appel à ces gens-là pour savoir si on pouvait espérer trouver de l'eau en creusant puisqu'on n'avait rien en surpasse. On croit que je fais tourner le pendule parce que ma main me bouge, mais c'est le pendule qui fait bouger ma main. Ce n'est pas ma main qui fait bouger le pendule. C'est un accord mental. C'est une aide, si l'on veut. Certains travaillent à la baguette. Moi, je préfère le pendule parce que je le trouve plus précis. Mais c'est uniquement une aide personnelle. Et je l'interroge. Je lui demande exactement. Je me concentre sur ce que je cherche. Et je lui demande. Je lui pose des questions. Et il me répond. Bon, alors on avait résolu le problème comment ? Eh bien, avec des marres qu'on appelle lavagne sur les petites causes comme ici, lavagne sur les grandes causes. Bon, je dois dire que même les femmes n'hésitaient pas à aller y laver la lessive. Ce n'était pas toujours très appétissant. Mais enfin bon, les bêtes y buvaient, ils faisaient leur besoin. Les femmes y lavaient la lessive. Et après, il y a une autre chose. C'est pas trop chauve. C'est pas trop chauve. C'est pas trop chauve. C'est pas trop chauve. On venait chercher l'eau pour la maison, ici. Mais mes parents, mes grands-parents, mais moi je suis venu la chercher. Je lui dis qu'il n'y en ait plus. Et alors là, pour pour en finir, quand on avait ma mère, ma grand-mère surtout, je me rappelle bien qu'à l'été, pour faire la lessive, ils venaient sous cet arbre que malheureusement, il n'y a que l'autre homme maintenant, là, qui a été coupé. Et ils venaient faire, ma mère et ma grand-mère venaient faire la lessive ici. Ah, voilà. On n'avait pas la machine à laver à ce moment-là. Et alors, on avait des canalisations en bois pour l'ombre des toitures. On voit encore sur les murs maîtres des dalles calcaires, des lauses qui dépassent. La canalisation en bois s'en allait en descendant, en pente. Et puis, il y avait à l'intérieur du bâtiment ce qu'on appelle une citerne. Et on vivait, on vivait avec la citerne. Quelques gouttes, un orage, et l'eau sort de son trou, laissant parfois sur son passage de profonds souvenirs. Les gens ont fait moudre les grains aux moulaines de la Pousse. Mais en 1907, la maison du Meunier est partie. Et puis, le Meunier est resté en équilibre avec sa famille sur un toit. Le moulin a été plus ou moins démoli. Imprévisible sur le cause, les chemins de l'eau traversent le temps. Et puis alors, tout d'un coup, nous avons entendu comme un train. On dit le cause est venu. Alors le cause, c'est une sorte de flotte qui se forme à partir de toutes les eaux de pluie qui sont tombées au centre du plateau. Alors en moyenne, c'est tous les 33 ans. Alors, là aussi, il y avait un proverbe autrefois qui disait qu'un cossonard voyait trois fois le cause dans sa vie. Voir trois fois le cause et mourir. Sous-titrage ST' 501